Bonjour à tous merci de vous être connectés je suis Charlotte Rémy consultante technique chez SOGEDEV et je voulais vous parler aujourd'hui de crédit d'impôt recherche et du poste de sous-traitance comment bien déclarer les frais de R&D sous-traité nous verrons dans un premier temps la différence entre le crédit d'impôt recherche le CIR et le crédit d'impôt innovation le C2I nous verrons ensuite quelles sont les conditions pour intégrer une dépense de sous-traitance dans son CIR ou dans son C2I puis comment vérifier si vos sous-traitants privés sont agréés et enfin quels sont les justificatifs demandés par l'administration fiscale donc tout d'abord SOGEDEV a trois domaines d'intervention principaux le financement public des projets de recherche et développement et d'innovation le financement public des projets de développement à l'international et le financement public des projets d'investissement et de recrutement SOGEDEV est bien implanté dans l'écosystème et qui possèdent de nombreux partenaires nous sommes notamment référencés par la médiation des entreprises alors je vais vous présenter du coup rapidement le crédit d'impôt recherche et le crédit d'impôt innovation donc ces deux crédits d'impôt s'évaluent sur une année civile et sont rattachés à un exercice fiscal il se déclare via le formulaire de déclaration 2069 a et pour les dépenses de sous-traitance il se déclare via un formulaire en annexe qui est le 2069 a 2 SD donc le crédit d'impôt recherche permet de récupérer sous forme de crédit d'impôt 30% des dépenses éligibles jusqu'à 100 millions d'euros de dépenses puis ce taux passe à 5% au-delà de ce seuil le crédit d'impôt recherche n'est pas plafonné et il permet de valoriser des projets présentant des incertitudes techniques vis-à-vis de l'état des connaissances scientifiques le crédit d'impôt innovation le c2i quant à lui est plus récent et date de 2013 il permet de récupérer sous forme de crédit d'impôt 20% des dépenses éligibles jusqu'à 400 mille euros de dépenses au maximum donc il est plafonné à 400 mille euros de dépenses donc au maximum vous pouvez avoir un crédit d'impôt innovation de 80 mille euros ce crédit d'impôt innovation contrairement au crédit d'impôt recherche il est réservé aux pme au sens communautaire donc il faut bien veiller à vérifier ce statut à chaque exercice ce crédit d'impôt innovation permet de valoriser des projets de prototypage de produits présentant des performances techniques fonctionnelles ergonomiques ou éco conceptuels supérieurs à la concurrence sur le marché alors un point aussi à savoir c'est du coup les crédits d'impôt recherche les crédits d'impôt innovation peuvent être contrôlés par l'administration fiscale jusqu'à trois ans après l'année de la déclaration soit lors d'un contrôle fiscal soit lors d'une demande d'information alors du coup comment intégrer les dépenses de sous-traitance on s'en tire dans son c2i alors tout d'abord vous pouvez faire appel à des prestataires qui sont situés en france dans l'union européenne ou dans l'espace économique européen il ya deux types de sous-traitance la sous-traitance publique et la sous-traitance privée donc vous pouvez solliciter des dépenses de sous-traitance auprès d'organismes de recherche publique auprès d'établissements d'enseignement supérieur auprès des associations des fondations pour la recherche à noter qu'à partir du 1er janvier 2022 ces organismes de recherche publique devront être agréés auprès du ministère de la recherche afin que vous puissiez prendre en compte leurs factures dans votre crédit d'impôt recherche pour l'année 2021 c'est la dernière année où ces organismes là n'ont pas besoin d'avoir un ingrément cierre un autre point important aussi c'est que afin de pouvoir prendre en compte les les factures de sous-traitance publique dans votre cire à partir du 1er janvier 2022 vous serez obligé de réaliser des dépenses en interne enfin de pouvoir prendre en compte les factures de sous-traitance publique pour les la sous-traitance privée donc du coup vous pouvez faire appel à des organismes privés ou des experts ces organismes là où ces experts doivent être agréés également auprès du ministère de la recherche il est aussi indispensable que vous réalisiez en interne des dépenses de recherche il faut également vérifier si entre votre entité et le prestataire il ya des liens de dépendance donc on considère qu'il ya des liens de dépendance quand une entité détient majoritairement le capital social d'une autre ou quand elle exerce un pouvoir de décision ou quand les deux entités sont sous le contrôle du même tiers entreprise alors pour le crédit impôt recherche il ya différents plafonds de valorisation s'il existe un lien de dépendance le plafond est fixé à 2 millions d'euros s'il n'existe aucun lien de dépendance le plafond est fixé à 10 millions d'euros pour les prestataires privés alors qu'il est de 12 millions d'euros pour les organismes de recherche et les universités publiques les structures adossées à des établissements publics et les fondations donc comme je vous disais tout à l'heure les prestataires privés ils sont obligés d'être d'avoir un agrément cire pour que vous puissiez prendre en compte leur facture dans votre crédit d'impôt recherche ainsi que les structures adossées à des établissements publics et les fondations la loi de finances 2021 vient changer du coup un paramètre important pour les organismes de recherche publique donc à partir du 1er janvier 2022 ces organismes là devront être également agréés au titre du ciel le jusqu'à présent donc encore c'est encore bon pour l'année 2021 il y avait un bonus à partir du moment où vous faisiez appel à de la sous-traitance publique dans la mesure où vous pouviez doubler les factures de sous-traitance publique donc le montant hors taxes dans votre crise impôt recherche suite à la loi de finances 2021 ce ne sera plus possible de doubler les factures de sous-traitance publique dans votre crédit d'impôt recherche alors donc quelles sont les conditions de valorisation de la sous-traitance donc les dépenses doivent correspondre à des activités éligibles au titre du cire c'est à dire qu'elles doivent permettre de soulever des problématiques techniques scientifiques fortes ou permettre de lever des verrous techniques sinon il est aussi possible de valoriser des factures de sous-traitance si ça correspond à des travaux indispensables à la réalisation d'opérations illégibles au titre du cire à savoir que pour la sous-traitance privée un ratio de 1 pour 3 doit être respecté c'est à dire que 1 euro de dépense à tout autre poste ouvre droit à la valorisation de 3 euros de sous-traitance privé donc ce qui veut dire qu'il faut que vous réalisiez en interne des dépenses pour le crédit d'impôt innovation c'est un peu différent il n'y a pas de notion de lien de dépendance pas de notion de ratio de dépenses à respecter il n'y a pas la possibilité de valoriser la sous-traitance publique en tant que telle vous pouvez néanmoins faire appel à des émanations privées de structures publiques il n'y a pas de doublement des factures possibles il n'y a pas non plus de plafond de valorisation dans la mesure où le c2i est lui-même plafonné à 400 mille euros de dépenses comme on l'a vu tout à l'heure alors quelles sont les conditions de valorisation qui sont à la fois applicables au cire et au c2i les travaux de sous-traitance doivent correspondre à une opération de r&d ou d'innovation nettement individualisé c'est un point qui est très important et pour valoriser les travaux de r&d d'innovation sous-traitance l'entreprise doit vérifier que son prestataire possède bien un agrément cire et ou en agrément c2i attention l'agrément cire n'inclut pas automatiquement l'extension de l'agrément au c2i le sous-traitant doit en faire la demande alors maintenant comment vérifier que vos sous-traitants privés sont agréés vous pouvez vérifier du coup sur la liste publiée par le ministère de la recherche donc cette liste elle permet de rechercher les entreprises par leur numéro de sirène ou leur nom de différencier les sociétés agréés au cire et ou au c2i et sur quelles années par contre elle n'est pas mise systématiquement à jour donc ce que l'on vous conseille c'est de demander aux sous-traitants son est station d'agrément donc cette station elle est indispensable à la justification de l'intégration des dépenses dans le cire ou le c2i elle précise l'étendue de l'agrément ciré ou c2i et elle précise les années pour lesquelles l'entreprise est agréée donc si votre sous-traitant n'est pas agréé sachez qu'une demande d'agrément peut être réalisée dans l'année en cours et si elle est accordée l'agrément sera valable rétroactivement au 1er janvier de l'année demandée alors le poste de sous-traitants c'est du coup un poste très contrôlé par l'administration fiscale donc nous allons voir ensemble maintenant quelles sont les pièces justificatives à fournir lors de la déclaration le la pièce maîtresse c'est le contrat de sous-traitance donc il doit lister les activités de recherche de développement et ou d'innovation confiée aux sous-traitants les délais de réalisation entre les deux parties les fonctions des salariés affectés à ces travaux c'est à dire leur niveau de qualification les diplômes ou l'équivalence les livrables attendus et leur délai de remise ainsi que le périmètre d'exécution des travaux donc réalisation en propre par le sous-traitant ou par un tiers ce qui m'amène au point de vigilance suivant c'est sur la sous-traitance en cascades donc c'est quand vous faites appel à un sous-traitant qui confie lui même des travaux à un autre sous-traitant il faut veiller à ce que la même dépense de r&d ou d'innovation ne soit pas comptabilisé plusieurs fois dans l'assiette du ciel une autre pièce justificative qui peut que nous vous conseillons du coup de bien conserver lors de la déclaration ce sont les factures donc les factures doivent être réalisés au fil des travaux permettre de différencier les activités relatives aux travaux de recherche d'innovation ou de développement proprement dit des autres activités non scientifiques et les factures doivent idéalement être émises dans l'année civile correspondant à celles du cirque uc2i considérés donc il ya un point de vigilance à avoir c'est au sujet des libellés des factures et du niveau de détail des factures du coup en conclusion les conditions de valorisation et de plafond sont dépendants du crédit d'impôt considérés donc soit le crédit d'impôt recherche soit le crédit d'impôt innovation le prestataire doit fournir l'agrément cire et ou c2i il est important de bien préciser les conditions du contrat et le libellé des factures et il est nécessaire également de bien avoir une document de documentation détaillée des travaux de sous-traitance donc le prochain webinaire à venir sera le jeudi 24 mars 2022 et portera sur les secteurs pharmaceutiques et quelle éligibilité des différentes phases dans le cirque la synthèse du coup de tous les webinaires vous seront envoyés par par email et du coup je pouvais me poser la question des questions sur sur le cirque et les postes de sous-traitance via l'outil ou par mail alors du coup il ya une question est ce que je peux doubler mes factures de sous-traitance publique pour mon prochain cirque donc là effectivement il ya une modification suite à la loi de finances 2021 donc jusqu'à présent donc c'est encore valable pour les 2021 vous pouvez pour le cirque 2021 doubler les factures de sous-traitance publique dans votre dans votre cirque par contre à partir du 1er janvier 2022 ces organismes là doivent premièrement avoir un agrément cirque valable et ensuite effectivement ce sera plus possible de doubler à partir du 1er janvier 2022 les dépenses de sous-traitance publique alors je regarde du coup les questions alors est ce que le c2i intègre les travaux de développement sur l'amélioration de fonctionnalités d'un logiciel alors oui effectivement donc comme on l'a vu le cri d'impôt innovation permet de valoriser des projets qui permet de développer un prototype de produits qui présente des performances supérieures à la concurrence donc si vous arrivez à démontrer que les travaux permettent d'apporter des améliorations significatives à votre logiciel sur le plan technique sur le plan fonctionnel et ou sur le plan ergonomique dans ce cas là effectivement on pourra considérer que ce sont des travaux éligibles au c2i pour cette vie d'ailleurs il faut bien faire attention à la concurrence et être capable de démontrer que vous avez un produit un prototype de produits supérieurs à la concurrence alors y a-t-il un ratio qui s'applique pour la sous-traitance dans le c2i non effectivement pour le il ya un ratio comme on l'a vu pour le crédit d'impôt recherche il faut faire au moins un tiers des dépenses en interne mais pour le c2i il n'y a pas de pas de ratio respecté pour la pour prendre en la sous-traitance privée alors est ce qu'une demande d'agrément en tant que sous-traitant suit les mêmes processus qu'une demande d'agrément en tant que bénéficiaire direct oui effectivement il n'y a pas de il n'y a pas de différence c'est un même dossier que pour l'agrément cire c'est un dossier d'agrément cire pour le c2i c'est un dossier d'agrément c2i donc le dossier d'agrément cire l'enjeu c'est de montrer que vous êtes capable de réaliser des des projets qui soulèvent des problématiques techniques donc des projets de recherche au sens du cire et pour ces deux il faut montrer vous êtes capable de développer des prototypes de produits qui présentent des performances supérieures à la concurrence donc le dossier le même que vous soyez sous-traitant ou ou donneur d'ordre alors en tant que sous-traitant avec agrément est ce que je dois faire paraître les travaux réalisés dans la déclaration du cire même si les montants ne sont pas pris en compte alors donc du coup effectivement il faut faire attention en fait quand vous êtes agréé cire vous êtes un sous-traitant et que vous réalisez en interne aussi d'autres travaux pour le même projet sous traité donc en fait si dans votre propre crédit d'impôt recherche vous voulez valoriser le projet pour lesquels des défiances vous avez vous réaliser des dépenses pour un point d'honneur d'ordre en fait vous êtes vous pouvez déclarer du coup ces dépenses là à condition de déduire les factures émises pour le donneur d'ordre il ya une autre option qui est possible c'est que si vous arrivez à bien distinguer les travaux que vous avez fait pour le donneur d'ordre et les travaux que vous avez réalisé en interne de votre côté dans ce cas là vous n'êtes pas obligé de déduire les factures mais par contre il faut bien veiller à bien séparer les travaux bien documenté les travaux pour qu'en cas de contrôle il n'y ait pas de pas de problème j'espère avoir répondu à la question alors des dépenses de personnel interne seul sont elles suffisantes pour justifier des dépenses de sous traitance oui oui tout à fait c'est des dépenses en interne donc ouvert à tout autre poste donc ça peut être des dépenses de personnel des dépenses de propriétés intellectuelles etc donc effectivement c'est si vous réalisez en interne un tiers des dépenses vous pourrez valoriser les dépenses de sous traitance les personnels pardon pouvez-vous rappeler les libellés attendus sur les factures donc effectivement ce qui est important c'est d'une part les contrats le contrat de sous traitance et d'autre part les factures donc en fait il faut que les factures il faut montrer que elles sont bien rattachées à des travaux soit de recherche au cire soit du travail d'innovation donc on peut vous conseiller de nommer par exemple le projet sur lesquels sur lequel vous travaillez ou de nommer les développements vous effectuez etc donc il faut avoir il faut que le libellé soit permettre de renseigner finalement les travaux qui ont été sous traités les travaux techniques et scientifiques du coup alors étant donné que nous sommes actuellement et et y avons nous en cours encore la possibilité de bénéficier du c2i alors effectivement pour le c2i il faut que vous respectiez les critères de pme au sens communautaire donc c'est à dire que il faut être en dessous des seuils donc il ya trois seuils respectés il ya le seuil des effectifs donc il faut que ce soit inférieur à 250 salariés et les le être inférieur faut que le chiffre d'affaires soit inférieur à 50 millions d'euros ou que le total des bilans sont inférieurs à 43 millions d'euros et on prend les chiffres consolidés c'est à dire que si vous êtes détenu à plus de 25% par une société ou si vous détenez à plus de 25% d'autres sociétés il faudra consolider ces chiffres là avec ces sociétés là et ensuite on regarde si après la consolidation vous êtes en dessous des seuils et si vous êtes toujours en dessous des seuils pour l'exercice considéré ça vérifie chaque année et bien ce cas là effectivement il n'y aura pas de souci à ce que vous déclariez du c2i alors pour un projet éligible est-ce que le coût de réalisation des prototypes est éligible si oui uniquement le coût d'opération de sous-traitants agréés ou de tout type de sous-traitants contribuant à ces prototypes alors effectivement donc là on parle de a priori plutôt d'un projet qui rentre dans le cadre d'un c2i pour prendre en compte les travaux des sous-traitants de toute façon il faut qu'ils soient agréés au c2i et ensuite il faut qu'on montre effectivement que ces travaux là ont vraiment permis d'améliorer significativement le produit et de développer le prototype pour votre première question est ce que le coût de réalisation des prototypes est éligible faut voir du coup ce que vous entendez dès par là mais du coup si c'est des gens qui auraient du personnel qui a travaillé en interne sur ce projet là effectivement on va valoriser leur leur salaire et 6 du coup c'est des matériels que vous avez acheté on peut aussi valoriser le matériel acquis neuf et amorti comptablement donc tout ce qui permet de développer le prototype effectivement ce sera éligible au c2i alors une autre question ma structure est une sassu dont je suis le président est ce qu'il ya une façon de valoriser mon temps passé pour la recherche développement innovation afin de comptabiliser pour les crédits d'impôts et demande de subventions alors du coup je vais peut-être répondre juste à la question pour le crédit d'impôt effectivement c'est on peut valoriser votre votre salaire ou alors si vous êtes travailleur non salarié on peut aussi valoriser du coup en tant que dépenses de personnel donc il faut les comptes les comptes de charges 644 641 646 ce sont les deux façons pour lesquelles on peut valoriser votre temps passé du coup alors est ce que je peux intégrer dans mon cire des consultants freelance donc a priori il n'y a pas de souci vous pouvez faire appel à des experts individuels par contre ils devront bien obtenir et posséder l'agrément cire pour l'année considérée mais effectivement il n'y a pas de souci pour les faire appels à la fois des sociétés ou à des consultants freelance dès lors qu'ils obtiennent qu'ils ont obtenu leur agrément cire alors est-ce que je peux prendre en compte des dépenses de sous-traitance auprès d'une société norvégienne et anglaise donc effectivement le cire il ya des conditions de territorialité donc vous pouvez faire appel à des prestataires qui sont en france dans l'union européenne et dans l'espace économique européen donc l'espace économique européen c'est l'union européenne plus la norvège l'islande et le lichtenstein donc pour la norvège et dans l'union européenne vous pourrez prendre en compte les dépenses de sous-traitance publiques ou privé mais il faut qu'ils aient l'agrément et par contre effectivement le royaume-unis suite au break si tu sera plus possible de prendre en compte les prestataires anglais même s'ils ont leur agrément parce que du coup ça a invalidé leur agrément alors mon sous-traitant ne fait ne fait que réaliser une opération nécessaire à mon projet sans pour autant que cette étape ne soit innovante en elle même conservation en très basse température est ce que cette dépense est elle est éligible aussi alors effectivement les travaux sous-traités doivent correspondre à ce qu'on appelle des opérations éligibles au titre du cire donc c'est à dire qu'en fait finalement le les travaux sous-traités doivent être éligibles en eux-mêmes intrinsèquement et du coup permettre de soulever des problématiques techniques scientifiques si ce n'est pas le cas la seule façon de pouvoir prendre en compte ces factures en toute sécurité c'est de montrer de démontrer que ces travaux sous-traités sont indispensables à la réalisation du projet donc là pour pour votre cas si vous montrez que par exemple la quant à la conservation à très basse température ça apporte quelque chose pour le projet ça permet de répondre à des questions etc c'est que ça rentre en compte dans la démarche expérimentale ça permet d'invalider ou de confirmer les hypothèses on pourra considérer que ce sont des travaux indispensables et du coup des travaux éligibles au titre du cire alors pouvons nous valoriser le temps passé en réunion de personnes non affectées au raid comme le marketing ou les achats alors effectivement ça va pas être possible dans les dépenses de personnel on peut prendre en compte le personnel technique par contre en fait pour prendre en compte tous ces frais annexes qui sont quand même indispensables à la conduite du projet sachez qu'en fait on rajoute un forfait de frais de fonctionnement de qui est égal à 43% des dépenses de personnel donc en fait tous ces frais annexes marketing achats commerciale etc finalement c'est déjà pris en compte quand on calcule le crédit impôt recherche ou le crédit impôt innovation alors si je suis agréé comment je peux déclarer le projet dans mon propre cire donc effectivement ça c'est dans le cas où vous êtes agréé par exemple cire donc vous effectuez des travaux pour un pour un tiers et que si jamais vous exercez vous réalisez pardon en interne des dépenses comment vous pouvez déclarer votre crédit impôt recherche donc soit vous pouvez déclarer les dépenses que vous réalisez en interne dans ce cas là il faut déduire les factures que vous avez émises pour pour donneur d'ordre si vous arrivez à démontrer que les travaux que vous effectuez en interne pour le projet sont bien distincts de ceux que vous effectuez pour le donneur d'ordre dans ce cas là vous n'êtes pas obligé de déduire les factures toutefois nous ce qu'on peut vous conseiller c'est qu'effectivement c'est de en tant que sous traitant ne pas déclarer le projet pour lequel vous êtes agréé pour éviter tout tout problème d'un contrôle fiscal ou d'un d'une demande d'information de l'administration alors pouvons nous valoriser le travail gratuit d'un fondateur d'entreprise donc fondateur qui travaille sur les projets mais qui ne se verse pas de salaire plus sous traitance de développement à une entreprise privée alors effectivement si c'est un travail gratuit ça veut dire qu'il n'y a pas de rémunération associée donc qu'on pourra pas valoriser en tant que dépenses de personnel et du coup si vous faites appel à la sous traitance de développement à une entreprise privée dans ce cas là il faut que le sous traitant soit soit agré au titre du cire pour prendre en compte ces factures peut-on avoir accès au cire si on ne dégage pas encore de bénéfices oui tout à fait ce sont deux choses qui sont pas antinomiques à partir du moment où vous réalisez des projets de recherche éligibles vous pouvez déclarer de crédit d'impôt recherche sachant qu'effectivement si vous n'avez pas d'impôt du coup sur les sociétés à payer et que vous êtes pme au centre communautaire vous pouvez demander le remboursement immédiat de votre cire donc ça vous fait vous fait un apport en trésorerie à partir du moment où vous n'avez pas d'impôt vous êtes remboursé du cric d'impôt recherche si vous êtes pme au centre communautaire alors pouvons nous valoriser les frais de dépenses pour les participations de salons et des conférences oui on prend en compte les frais d'inscription à des salons et des conférences à partir du moment où ce sont des salons et des conférences techniques avec des présentations scientifiques des communications et qu'il ne s'agit pas de salon exclusivement commerciaux mais effectivement on peut prendre en compte les frais d'inscription pas les frais de déplacement par contre mais les frais d'inscription alors que mon comment peut-on s'assurer que l'on est en droit d'intégrer les dépenses de sous traitance dans mon cire mais effectivement c'est ce que je disais tout à l'heure donc soit vous arrivez à démontrer que les travaux ont permis de soulever des problématiques techniques scientifiques les travaux sous traité soit ce sont des travaux indispensables à la conduite du projet de recherche alors est ce qu'il ya d'autres questions alors je vois pas d'autres questions pour le moment donc si on n'a pas répondu à toutes vos questions tous vos questions on vous répondra par la suite par mail voilà donc du coup merci de vous être connectés et je souhaite une bonne journée au revoir merci 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 merci